Je pense que c'est le seul film de l'histoire avec 10 nominations aux Oscars qui évoque le nom de la ville de Lille. La favorite ! Comme d'habitude jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à ce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Pour ceux qui sont là pour une explication de la fin, je le ferai en fin de vidéo parce que la fin peut être d'une certaine manière assez énigmatique. Surtout si vous n'avez pas fait le lien avec un moment du film en particulier, vous pouvez être un peu perdu. Je parlerai de la fin évidemment en spoiler. La favorite est le nouveau film de Yorgos Lantimos. Oui je me suis entraîné depuis la vidéo foutage de gueule des Oscars 2019 à prononcer son nom. J'avais complètement massacré son prénom et nom de famille. En ce qui concerne Yorgos Lantimos, j'ai uniquement vu de Lobster de sa part. Je n'ai pas vu The Killing of the Sacred Deer qui était mise à mort du cerf sacré je crois en français. Je n'ai pas vu ses précédents films, je connais juste La Favorite et de Lobster. Je vous conseille fortement de Lobster, c'est un concept assez original. Il faut vraiment que je rattrape la filmographie de Yorgos parce que je me suis rendu compte que j'aime beaucoup ses films. Sur deux films j'ai vraiment surkiffé. Par contre il faut admettre une chose et il faut le dire dès maintenant, c'est que La Favorite n'est pas un film mainstream, c'est pas un film grand public. Et je pense que le fait que le film ait eu 10 nominations aux Oscars a trahi beaucoup de personnes. Et le fait qu'il y ait un casting tel que Emma Stone qui est vraiment un casting grand public a trahi l'image du film d'un certain point de vue. Il y a eu 6 personnes dans ma salle qui ont quitté le film en plein milieu. Pour la simple et bonne raison que c'est un film de Yorgos Lantimos et c'est un film d'auteur, c'est pas un film qui est facile à regarder et c'est pas pour tous les gens qui regardent du cinéma grand public. C'est un film vraiment spécial qui joue beaucoup sur le symbolisme, l'imagerie, qui utilise des procédés de mise en scène vraiment peu communs. Si vous prenez l'exemple d'une focale, quelqu'un qui voit un effet fish eye, il se dit pas que c'est à cause de la focale. Et quand il voit un effet fish eye, ça lui fait bizarre. L'effet fish eye dans le favorite, grâce ou à cause de la focale comme vous voulez, c'est un effet qui est récurrent et ça peut faire bizarre pour des gens. Mais c'est vrai que c'est aussi un rythme de film d'auteur. De ce point de vue là, c'est assez compliqué. Je vais en parler plus en détail mais la favorite est l'histoire de ces deux servantes qui vont vouloir gagner la confiance de la reine. On est au 19ème siècle en pleine guerre avec les français. C'est pour ça qu'à un moment ils évoquent la ville de Lille, Haït. On est en pleine royauté et tout le film se passe quasiment à l'intérieur d'un château. C'est aussi pour ça que le film a eu beaucoup de nominations aux Oscars, c'est que les décors sont fabuleux, on va commencer par ça. Les décors sont magnifiques, le château est splendide, tout est rangé, organisé, s'éclairé à nombreux moments uniquement à lumière naturelle. Que ce soit la lumière du soleil ou par des bougies. D'ailleurs les scènes avec uniquement des bougies sont magnifiques, il faut le dire. C'est des scènes qui sont vraiment fortes en imagerie et la photographie du film en général est extraordinaire. C'est un film qui est extrêmement tapas l'oeil par ses nombreux procédés de mise en scène et de caméra comme la fameuse focale qu'on voit souvent. Il y a aussi un travail du point de vue de la mise en scène comme dans Roma de Alfonso Cuaron, le film Netflix. Où justement la caméra va être posée à un endroit et va juste pivoter à droite ou à gauche. Et ce qui va se passer c'est qu'on aura du coup un énorme cadre et on va voir vraiment toute la pièce. Et vu que c'est des pièces qui sont souvent en longueur, ça va nous permettre de tout voir. Et l'effet fisheye va rendre justement cette pièce incroyablement grande. Elles sont très grandes mais la manière dont la caméra effectue ses mouvements va donner une impression de palais sans fin. Qui va beaucoup jouer sur la psychologie des personnages, surtout sur la psychologie de la reine. C'est un film qui est maîtrisé d'un bout à l'autre et qui essaie des trucs à droite à gauche. Il y a toujours une nouvelle idée de mise en scène. Il y a énormément de gros plans. Il y a de la caméra en steady cam si je dis pas de bêtises à certains moments. Il y a de la caméra à épaules à d'autres il me semble. Il y a énormément d'effets visuels qui sont mis en valeur. Il y a un vrai travail sur le flou et sur les personnages. J'ai toujours la comparaison avec un match de foot. Vous savez quand vous regardez un match de foot, il y a toujours une caméra mais une caméra à l'espace qui arrive à filmer uniquement le joueur. Et tout ce qui est derrière lui est méga flou. C'est le même procédé qui est utilisé là. On a énormément de gros plans sur le personnage et tout le décor est complètement flou. C'est une technique de cinéma assez répandue mine de rien. Mais ça a son impact sur les personnages et sur l'évolution des personnages. Et il y a énormément de fondue enchaînée par rapport au film. D'ailleurs la fin se joue sur un énorme fondue enchaînée qui symbolise énormément de choses. On en parlera en spoiler. Mais c'est vrai que la caméra fait un bon travail pour bien avoir une mise en abîme des personnages, de leur évolution. Avoir une mise en abîme du château, des décors. C'est tellement bien filmé qu'à un moment je me suis dit une seule chose qui est stupide mais c'était tellement immersif de ce point de vue là. Que je me suis dit que dans ma vie plus tard il me faut un lit avec un plafond et des rideaux. La reine a un lit avec des rideaux et un plafond. Du coup quand tu dors elle referme ses rideaux. Moi j'ai pas grandi riche, j'ai pas eu le droit à ça. Mon lit c'est ça, regardez, c'est rose, violet plutôt. Mais c'est ça mon lit, il faut un coussin, un drap et c'est terminé. Et pour les pervers qui vont me demander, je n'ai jamais utilisé cette caméra pour me filmer en train de faire des trucs avec quelqu'un ici. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'on me l'a déjà demandé. Voilà. Oui, Youtube est bizarre. Tout ça pour dire que c'est filmé de manière immersive, il y a des vraies idées, il y a toujours une nouvelle idée de mise en scène. Ça se renouvelle assez souvent, mais c'est vrai qu'il y a certains moments, surtout on va dire dans le dernier acte du film, où la mise en scène est moins présente et du coup c'est là qu'on s'ennuie le plus je trouve. Mais sinon c'est vrai que le film reste d'un point de vue de la mise en scène superbe et il mérite sa nomination à l'Oscar. La compétition va être tellement rude pour l'Oscar du meilleur réalisateur. Entre Pavel Palikowski qui a fait Cold War, Alfonso Cuaron, Roma et Yorgos Lantimos qui a fait la favorite, ça va être serré. Les trois méritent largement de gagner, même si, je le redirai encore une fois, moi je vote pour Pavel Palikowski. C'est un film qui est magistralement mis en scène et ça peut déranger certaines personnes parce que le rythme du film est lent. Et j'avouerais que même moi ça m'a dérangé parce que je me suis ennuyé à certains moments. Au lieu d'avoir un film de deux heures, j'aurais préféré un film qui dure 1h40, peut-être 1h45. Il y a un certain moment après un certain événement qui prend son temps, il y a quand même 15 minutes de l'histoire où ça n'avance pas. Ce qui est logique d'après le scénario, je ne critique pas ça, mais c'est vrai que tout ennuie. Et ces 15 minutes, en fait, elles rallongent le film d'une manière assez pénible. C'est assez difficile d'avoir son attention concentrée à 100% durant le film. Mais si vous êtes fan de mise en scène et de réalisation et de décors et de photographies magnifiques et somptueuses, clairement vous devez aller voir la favorite. Mais je ne pense pas que ce sera la pile principale du film. La pile, je pense, l'attachement principal en tout cas sera Emma Stone, Rachel Wise et Olivia Colman. Rachel Wise et Emma Stone jouent donc les servantes et Olivia Colman jouent la reine. Et ce qui est le plus fascinant par rapport à ce film, c'est les relations entre les personnages. D'un côté, vous avez cette Emma Stone qui est débrouillarde, qui a grandi pauvre à cause de son père, qui va justement essayer de gagner la confiance de la reine afin d'être sa servante principale. Et Rachel Wise qui incarne la servante actuelle de la reine, qui elle manipule déjà depuis quelques temps la reine, et qui a un rôle assez important dans sa vie. Et Olivia Colman va jouer une reine qui a des problèmes psychologiques quand même, il faut le dire, qui se comporte un peu comme un enfant, qui est une personne assez triste, assez dépressive d'un certain moment, qui n'est jamais heureuse, qui ne quitte jamais son palais. Elle joue un personnage assez enfantin, mine de rien, enfantin et en même temps assez puissant et manipulateur à certains moments. Il y a une vraie dynamique de pouvoir et de comportement dans ce film, parce que tout le film est une énorme critique de l'aristocratie et plus principalement de la politique. C'est pour ça que je pense qu'il a été nommé à l'Oscar du meilleur film. C'est un film qui a critiqué l'aspect politique et aristocratique de la société, dans le sens où les élites sont absurdes à certains moments. Les élites dans ce film se comportent comme des animaux, vraiment comme des chiens, ils ont un vocabulaire dégueulasse, la plèbe parle mieux que ses élites. Ça va être le but du film, c'est que ça va critiquer ces politiciens qui ont l'air sages, érudits, organisés, ordonnés, propres, vraiment la crème de la crème. Et oui, au final, ils sont un peu comme tout le monde, et voire pire que tout le monde. Et c'est un peu la critique du film, parce que toute la critique du film réside autour de ça, et autour de la critique du pouvoir. C'est que oui, le pouvoir peut te faire abandonner tes valeurs les plus importantes. C'est d'ailleurs ce qui va se passer dans le film, je vous dirai en spoiler comment. Il y a tout un jeu sur la manipulation de personnes, peu importe leurs circonstances. C'est un jeu sur le chantage, sur le sexe, enfin vraiment, c'est un film assez complet de ce point de vue là. Et tout le film utilise cette critique de la royauté au 19ème siècle, pour parler de sujet actuel, et entre autres, la politique. Et quand je dis que ça va parler de politique, ça va pas parler de politique d'un point de vue, on va dire, politique en soi, d'un point de vue étatique. Ce que je vais dire par là, c'est qu'on va pas vraiment évoquer de sujet politique. Sauf l'histoire de la guerre et des impôts, mais c'est un peu différent, c'est juste un prétexte. C'est juste plutôt une critique des relations au sein de la politique, et des relations humaines lorsque du pouvoir est mis en jeu. J'ai beaucoup aimé évidemment l'évolution du personnage d'Emma Stone et de Rachel Weisz, une vraie compétition qui se dresse entre les deux personnes. Et c'est d'ailleurs les meilleurs moments du film, c'est quand ces deux là sont en compétition directe, et elles essaient de manipuler d'une manière ou d'une autre la reine, Olivia Colman. Il faut dire une chose tout de suite, c'est que Emma Stone est vraiment incroyable, on y croit d'un bout à l'autre. Rachel Weisz, pareil, les deux sont extrêmement manipulatrices. Et Olivia Colman arrive à interpréter une reine assez enfantine à certains moments, et c'est assez incroyable, le casting est vraiment nickel, et même les acteurs secondaires comme Nicolas Hoult sont super efficaces et vraiment mémorables. C'est un film mémorable, je pense que c'est un film qui va marquer d'une certaine manière les gens qui vont le regarder. Je pense pas que je vais l'oublier parce que c'est un film assez fort quand même dans ce qu'il essaie de raconter et dans les personnages. Surtout la fin est vraiment tellement forte en symbolisme, c'est facile comme fin, franchement c'est bidon. Mais c'est tellement efficace que c'est mémorable. Je pense honnêtement que c'est un film dont je vais me rappeler plus tard, c'est un film que moi j'ai beaucoup aimé. Il m'a pas profondément touché, il m'a pas vraiment touché plus que ça, mais c'est un film qui est tellement intelligemment construit que t'y crois et tu kiffes. C'est un film que j'oserais appeler brillant et que moi j'ai vraiment adoré. Il est un peu long certes, mais maintenant que je l'ai vu, je le reverrai sûrement pas, c'est sûr, parce que maintenant que je l'ai vu, c'est fait. C'est pas le genre de film que tu revois, mais je vais en garder un très bon souvenir je pense. Je suis assez content d'avoir vu ce film, donc je vous conseille la favorite, faut s'attendre à un film de genre quand même, un film d'auteur. C'est pas un film grand public, mais je vous conseille quand même fortement la favorite, c'est un film très intelligent, bien construit et vraiment superbe, que ce soit du point de vue technique, artistique ou des acteurs, de ce coup, tout ce que vous voulez, c'est un film vraiment génial. Yorgo Slantimos m'a vraiment encore une fois surpris, je vais m'empresser d'aller voir ses autres films. Avant de passer en spoiler et d'expliquer la fin et les relations entre les personnages, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Pensez à mettre un j'aime sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire à épingler. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Alors, je pense pas que je vais parler d'énormément de scènes dans ce film, mais j'ai envie de parler un peu de la critique de l'aristocratie. Pour moi, l'une des critiques les plus importantes par rapport à la politique et à l'aristocratie passe par le vocabulaire des personnages. Déjà, juste par rapport au traitement de la femme, c'est assez fort en vocabulaire. On parle souvent de chevaucher cette femme. À un moment, Emma Stone se fait courtiser par l'un des nobles qui vient dans sa humble demeure. Elle demande un truc du style, est-ce que tu es là pour me violer ou me courtiser ? Et le mec répond, je suis un gentleman, et elle répond elle-même, donc me violer. C'est ce genre de truc, à droite à gauche, qui critique un peu l'abus de pouvoir en soi. Il y a aussi cette scène où ils jettent des oranges et des tomates sur un gros à poils, parce qu'en vrai, c'est des animaux, tout simplement. C'est des hommes politiques, du coup, ils aiment manipuler et voir vraiment la détresse humaine. Ils aiment se sentir supérieurs au peuple. Ils aiment penser que tout est à leur merci, justement. Ce qui fait un peu défaut à Samuel, le mari d'Emma Stone, dans le film, c'est que dès qu'Emma Stone est au pouvoir, elle commence à voir d'autres mecs, ça le fait un peu chier parce qu'ils pensaient qu'ils avaient une connexion. Et c'est là que tu te rends compte qu'Emma Stone manipule tout le monde depuis le début. D'ailleurs, on va commencer à en parler, c'est assez intéressant, le personnage d'Emma Stone. Alors, le personnage d'Emma Stone, il est assez intéressant, parce qu'en fait, c'est une personne qui est venue de la noblesse, et qui a été perdue. Son père l'a vendue au poker. C'est une femme qui a été violée, qui a vécu beaucoup de choses horribles. C'est assez marrant, parce que c'est ce qu'on te dit dans le film, mais au final, quand tu finis le film, tu te demandes vraiment si c'est vrai. Dans le sens où elle manipule et elle ment depuis le début, tu te demandes si son histoire, sa backstory est réelle. Peut-être qu'elle a juste connu la cousine de Rachel Weisz et elle a menti par rapport à ça. Je pense quand même qu'elle dit la vérité, mais le fait qu'elle mente depuis le début est tout à fait possible. Elle ment, manipule, sous doigt, chantage, enfin tout est là. Elle flatte même énormément. Son personnage, du coup, en théorie, vient de rien. Et c'est assez intéressant, parce que la critique de la politique, pour moi, Emma Stone, c'est une femme politique, dans ce film, c'est qu'elle vient de rien, mais elle ose suffisamment, elle a assez d'initiatives pour se mettre devant les gens qui ont de l'importance. Du coup, elle se fait remarquer à plusieurs moments par la reine, même si ça enfreint les lois et les règles du palais. Mais c'est ce qui va lui permettre de se rapprocher de la reine, de la flatter, de lui mentir, de l'aimer, de la doigter à certains moments même, oui, il faut aller loin pour les choses qu'on veut. L'ambition coûte cher dans la vie. C'est pour ça que, pour moi, c'est une critique de la politique, c'est que, vraiment, elle est capable de tout faire pour arriver à ses fins. Et quand, justement, elle arrive à ses fins, on voit qu'elle s'en bat les couilles de tout. Ses valeurs, son honneur, comme elle dit au personnage de Rachel Wise durant la scène où elle tire sur des pigeons, a disparu, tout simplement, parce qu'elle s'en foutait des lapins et elle met son talon sur un lapin. Elle élimine la concurrence via le personnage de Rachel Wise en l'empoisonnant, même si elle n'est jamais à l'aise tant que Rachel Wise n'a pas disparu du pays. Ce qui, au final, se passe parce que Rachel Wise, son personnage, en tout cas, se fait bannir d'Angleterre. On ne sait pas vraiment, encore une fois, si elle a menti par rapport au conte que le personnage de Rachel Wise a volé. On suppose que c'est assez faux, mais juste pour manipuler la reine. Avant de continuer et de parler de la fin, je vais faire un petit parallèle par rapport au personnage de Rachel Wise. J'ai beaucoup aimé la manière dont elle, elle manipule de manière honnête. C'est-à-dire qu'elle dit la vérité et on a vraiment l'impression qu'elle aime ce personnage de la reine. Et utilise l'émotion pour transmettre cette émotion, alors que Emma Stone utilise vraiment tout pour transmettre l'émotion de sa fidélité par rapport à la reine. Mais Rachel Wise arrive à un moment où son amour n'est plus suffisant, parce que l'amour de l'autre est plus important. Même si on apprend dans le film que la reine, Olivia Colman, est amoureuse de Rachel Wise. Du moins, c'est la femme qu'elle a toujours aimée dans ce film. Et elle se sent vraiment triste de se voir séparée d'elle. Elle attend impatiemment ses lettres, que Emma Stone brûle. C'est vraiment ce qu'il la mange tous les jours, et c'est vraiment, je pense, qu'il handicap de manière physique et psychologique. C'est le fait de ne plus être à côté de Rachel Wise. Encore, parenthèse, dans une parenthèse pour parler d'Olivia Colman, j'ai beaucoup aimé son jeu d'acteur, je l'ai trouvé vraiment formidable dans le rôle. Elle pleurait vraiment très bien d'une manière surprenante. Ensuite, elle était sérieuse et faisait peur à d'autres moments. Vraiment, je l'ai trouvé adorable. Et adorable et mesquine et... pas misquine, mesquine. Et autoritaire au moment où il fallait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce trio, ce triangle pseudo-amoureux, ce triangle de pouvoir. Et, parenthèse, dans une parenthèse, dans une parenthèse, parlons un peu de Nicolas Hoult et de l'intrigue politique. L'intrigue politique est simple, le parti de Nicolas Hoult ne veut pas augmenter les taxes. Pourquoi ? Parce que s'ils augmentent les taxes, ils vont perdre en popularité. Parce qu'augmenter les taxes va rendre le peuple mécontent. S'ils n'augmentent pas les taxes et ils arrêtent la guerre, ils vont gagner en support et leur parti sera plus important. Et de l'autre côté, l'autre parti veut augmenter les taxes pour avoir plus d'argent, forcément. Continuer l'effort de guerre contre les Français. Et se retrouver avec un empire britannique plus important. C'est dans la doctrine impérialiste des Royaumes-Unis à mes yeux. Mais le sujet n'est pas très important au final, c'est que les deux ont des intérêts privés et non pas des intérêts publics. L'un pense à sa popularité et au fait de devenir Premier ministre. Et l'un pense à la thune et à la colonie anglaise. Ou du moins à l'impérialisme anglais. On ferme toutes ces parenthèses pour arriver à la fin. Donc Emma Stone arrive à se marier à un noble. Du coup elle est officiellement noble. C'est là qu'on voit qu'elle commence à faire un peu n'importe quoi. Elle va voir la reine ivre, elle commence à s'en foutre un peu de tout. Et la fin est à mes yeux assez symbolique par rapport à ça. C'est que Rachel Wise a été exilée du pays. Elle n'existe plus en Angleterre. La reine et Emma Stone sont définitivement que toutes les deux. Et il se passe un truc très intéressant. C'est que la reine utilise son autorité pour dire à Emma Stone de masser sa jambe. Et pendant qu'elle lui masse la jambe, elle met la main sur sa tête. C'est un symbole de soumission pour montrer la rupture entre les deux. Là où il y avait une relation d'amour, elle a complètement disparu. Ou du moins pas forcément une relation d'amour mais une relation de confiance, elle a complètement disparu. Et pourquoi il y a un superposé des deux visages à ce moment là ? C'est assez simple à mes yeux, c'est qu'elles sont toutes les deux emprisonnées l'une avec l'autre. Elles sont coincées, c'est pour ça que les deux se superposent. Et pourquoi les lapins se superposent à ce moment là ? Parce que Olivia Colman, la reine a dit à un moment du film qu'elle avait perdu 17 lapins. Et chaque mort d'enfant lui avait causé beaucoup de peine. Et on superpose du coup ces lapins au visage d'Olivia Colman et Emma Stone. Pour symboliser le fait qu'elle vient de reperdre un enfant, du coup un 18ème enfant. Et pour moi c'est aussi simple que ça. C'est une fin pessimiste, une fin assez triste à mes yeux. Et donc à mes yeux une critique du pouvoir et de relations entre les hommes quand il y a justement du pouvoir en jeu. C'était ma critique de la favorite. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation de la fin, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez adoré et détesté, pareil, dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.